Est-ce que le fait que Merlène Hôtet soit loin devant elle, ça va l'aider à ne pas se contracter, à l'oublier, à faire sa course ? Allez savoir, elle nous racontera tout ça à l'arrivée, ou demain, ou après-demain. Pour le moment, on ne sait pas, c'est vraiment une course très très ouverte et c'est passionnant de pouvoir la vivre, même s'il est si tard. Parce qu'avoir presque tous les jours une finale où il y a un Français ou une Française, hier on a eu Patricia Girard, demain on aura Jean Galfion, aujourd'hui on a Marie-Josée Pérec, il y a 4 jours on avait eu Marie-Josée Pérec encore, on s'amuse avec l'athlétisme. L'athlétisme c'est bien parce qu'il y a des gens qui sont en train de concrétiser et puis il y a d'autres gens, d'autres athlètes qui sont en train d'arriver comme Emmanuel Bangui en longueur. Voilà on a vu dont Juliette Kutber qui sera à la corde, Carlotte Guidry qui sera au couloir numéro 2, entraînée par l'ancienne heptathlète Jane Frederick qui a détenu le record des Etats-Unis de l'heptathlon avant Jackie Joyner-Kersey. La voici Carlotte Guidry, 27 ans, couloir numéro 3, Marie-Josée. Marie-Josée qui a couru en 22 secondes et 0.7 centièmes en demi-finale, meilleure performance mondiale, un centième de moins que Merle Notté. Juste avant le départ du 200 mètres, un petit mot avec Derrick Enkins qui nous a rejoint. Derrick, Stéphane Yagana qui est dans le livre a juste dit que tu avais un long terme parce que tu avais un début de départ cette saison et ça se termine bien. Ça se termine bien cette saison qui avait démarré de façon plutôt difficile et finalement un titre olympique. Je suis vraiment heureux que j'ai pu courir vite au bon moment. C'est une saison qui a été difficile pour moi, mais je suis heureux que j'ai pu courir bien aujourd'hui. Vraiment, ça s'est bien passé. Ça a été effectivement difficile en début de saison et je suis vraiment heureux que ça se passe exactement au bon moment. Merci. Maintenant, on va regarder une belle race et félicitations. Merci, Maryse. Au couloir numéro 5, Merle Notté qui suit Marie-Josée Pérecq. Voilà l'adversaire de Marie-Josée Pérecq. Je vous disais, Merle Notté a remporté 30 médailles, mais jamais l'or olympique. Et elle le veut cet or olympique à 36 ans. Couloir numéro 6, Malchugina. Vous faites bon jeu encore. La Russe championne d'Europe, Malchugina qui avait été finaliste à Barcelone. Elle est encore dans une finale, une nouvelle fois. Couloir numéro 7, Inger Miller. Attention, ça sera sans doute la plus dangereuse des Américaines. Il n'en reste plus que deux d'ailleurs. Inger Miller qui avait eu quelques petits ennuis de santé en 1994. Elle avait été opérée du tendon d'Achille. Elle est revenue en grande forme. 24 ans seulement, Inger Miller. Elle a vraiment progressé. 10,96 sur 100 mètres, 22,25 sur 200. Voilà, et à l'extérieur, la Bahaméenne qui est excellente également depuis le début des Jeux, Chandra Sturup. Elle va faire sa deuxième finale alors qu'elle était quasiment inconnue avant ses Jeux olympiques. Elle qui s'entraîne et vit aux Etats-Unis. Marie-Josée Pérec, donc, vous le voyez avec le dossard collé sur sa cuisse gauche. Elle est au couloir numéro 3. La dernière fois qu'elle avait rencontré Merle Notté dans un grand championnat, c'était à Stuttgart au championnat du monde l'année où elle n'avait pas fait le 400 mètres. Elle avait voulu se consacrer aux 200 mètres. Et ça n'avait pas bien marché pour elle puisque Torrens, Othé et Privalova étaient devant elle. Elle était en quatrième position. Cette fois-ci, les données sont apparemment différentes. Torrens et Privalova déjà ne sont pas là. Marie-Josée Pérec n'a jamais été aussi forte. Marie-Josée au couloir numéro 3. Merle Notté au couloir numéro 5. Marie-Josée en bleu. Merle Notté dans les couleurs de la Jamaïque. Je l'en ai verré. Voilà, départ correct de Marie-Josée avec sa grande foulée. Mais Merle Notté est partie très 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 vite. Elle fait un superbe virage. Marle Notté, Ognali aussi. Et Marle Notté va rentrer en tête. Est-ce que dans la ligne droite, Marie-Josée va pouvoir revenir ? Ce n'est pas sûr car Guidry va également très vite. Et Marie-Josée maintenant qui démarre, qui revient sur Merle Notté. Si elle va passer ? Oui, elle va passer. Fantastique doublée. Extraordinaire, Marie-Josée Pérec est venue coiffer Merle Notté dans 30 derniers mètres sublissibles. Fabuleux 30 derniers mètres de Marie-Josée Pérec. Elle avait fait 60 derniers mètres extraordinaires sur 400. Elle a fait 30 derniers mètres merveilleux sur 200. C'est Merle Notté, la reine qui est battue. C'est Marie-Josée Pérec, maintenant la reine de ses Jeux Olympiques. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. Elle voulait se doubler 400-200. Eh bien, elle le réussit. Ça, c'est vraiment un grand grand exploit. Parce qu'il a fallu revenir sur Merle Notté qui était partie comme une bombe. Marie-Josée Pérec, si les Américains ne la connaissaient pas très très bien, eh bien, ils vont apprendre à connaître son nom. Elle qui vit ici depuis maintenant quelques saisons, regardez la fin de course. Marie-Josée Pérec devant Merle Notté. Troisième place pour Ognali, normalement, devant Inger Miller. Ici, elle est en troisième position derrière Othé et Ognali qui sont mieux parties qu'elle. Et elle revient dans les derniers mètres, Marie-Josée Pérec. Et vous allez voir Othé qui va jeter un regard et qui va laisser partir la Française. Elle ne peut plus rien faire. Et elle vient de voir abandonner la dernière chance d'obtenir une médaille individuelle aux Jeux Olympiques en or. Sous-titrage ST' 501